Musique 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 J'espère que vous allez tous réveiller, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la cinquième étape du Tour de France, le contre la montre le premier de ce tour, on regarde tout de suite le programme que je vous ai préparé, en premier nous verrons le profil en deuxième nous verrons l'analyse, pas de résumé puisque c'est un contre la montre, et en quatrième les différents classements, c'est parti Musique 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 Donc le contre la montre entre le changé et la vallée spasmagène 27,2 km avec aujourd'hui un dénivelé de 350 m, c'est pas non plus peu c'est quand même assez, il y a quelques petites bosses c'est pas si plat que ça, surtout au début et puis à la fin avec une petite bosse avant l'arrivée, donc il y a deux intermédiaires à Saint-Jean-sur-Mayenne au kilomètre 8,8 et à Bonchamp-Lay-Laval au kilomètre 17,2 ça fait une espèce de boucle ce contre la montre a priori premier pour les puncher rouleurs Musique Musique Donc on va faire un point historique donc Laval avait déjà accueilli le Tour de France c'était une étape entre Nantes et Laval qui faisait 194,5 km à l'époque c'était en 99 et c'était le maillot vert à l'époque du Tour de France qui avait remporté cette étape c'était une course en ligne c'était Tom Stills un coureur belge maillot vert voilà pour le petit point historique donc on va analyser tout de suite ça donc on voit qu'il y a beaucoup de cours assez appliqués mais qui ne le font pas à bloc à l'image de Tony Martin en début de course par exemple il y en a d'autres qu'on pourrait citer mais ça ferait trop long de tous les citer et il y a beaucoup de sprinters aussi qui essaient de le faire appliquer mais vraiment très tranquille à peine pour entrer dans les délais et on considérait cette journée comme une journée de repos même s'il y a 27 bornes à faire il faut le dire donc en première partie de course on n'a pas eu vraiment de bataille on a eu Michael Bjerg le belge si je ne dis pas de conner qui a tenu pendant beaucoup de temps le meilleur temps puis il y a Stéphane Comte qui est venu le récupérer avant le Tadej Pocacar donc aussi il n'y a pas eu beaucoup de de personnes qui ont pris le nouveau temps puisqu'il y a eu de l'appui et certains ont eu peur Stéphane Bissegger vice-champion d'Europe je crois de la discipline ou vice-champion de Suisse a failli tomber on l'a vu et a pas voulu prendre de risque Brandon McNulty c'est pareil donc il a chuté même si bon c'était plutôt un umbsider voilà il ne jouait pas non plus la gaine donc à mon avis sur cette étape il fallait faire la différence entre le premier et le deuxième intermédiaire c'est là où tout jouait parce que bon en premier il fallait bien partir assez fort mais en deuxième il ne fallait pas relâcher et non plus pas partir pas et non plus pas partir trop voilà trop fort et après lâcher et à la fin du coup si on avait les deux premiers pointages on était bon pour la fin pour le final voilà sur cette étape moi j'étais un peu énervé sur ces trucs bon d'abord on va faire le reste on va avoir quelques petites statistiques qui peuvent être intéressantes le record de kilomètre sur cette course c'est 74,7 c'est Michael Gerg qui avait à un moment le temps record à battre sur la ligne très haut kilomètre l'UCI l'organisation avait misé sur un 51 kilomètre de de moyenne tout au long de ce contre la montre donc je vais mettre un peu les points sur les hits à l'échepot 4 chars ça fait deux fois qu'il nous fait un sacré coup on se rappelle de la planche des belles filles où il y a une minute de retard sur Roglic il lui remet une minute dans la gueule donc il reprend deux minutes surtout en montée il gagne le tour de France sans équipe ou presque là il nous fait un contre la montre encore exceptionnel où il bat tout le monde et largement à tous les favoris mais plus d'une minute donc il y a un truc que je ne comprends pas surtout qu'il a été pris dans la chute quelques jours auparavant j'ai pu lire quelques articles où il était accusé de dopage avec son équipe aussi ses membres du staff aussi qui avaient déjà été dans des histoires de dopage alors je vois bien tous les coureurs sont dopés on le sait on ne va pas se le cacher on peut accepter à certaines limites mais lui je pense qu'il est un peu plus que la moyenne j'ose dire je ferai quelques vidéos là dessus je pense sur la tricherie dans le sport etc parce que ça commence à me dégoûter d'ailleurs on voit ce petit graphique je vous ai mis sous les yeux qu'on voit qu'il était largement au dessus au niveau des kilométrages par exemple de Richard Carapaz ou de Primoz Roglic lui il est en rouge Carapaz en blanc et Roglic en gris il y a largement un gros écart les deux sont à peine au dessus des 52-53 km heure à des 51-52 km heure quand lui il est à plus de 53 voire 54 km heure donc par exemple sur le deuxième pointage donc il y a un problème je ne reviendrai pas dessus la page est clôt maintenant c'est à mon propre avis vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi mais bon c'est quand même bizarre une fois le coup ça passe deux fois c'est un peu gros quand même voilà surtout que même Roglic je crois Dumoulin à l'époque l'avait accusé de dopage voilà par contre est-ce qu'il est même sans parler de dopage est-ce qu'il n'est pas prêt trop tôt pour remporter le Tour de France cette dernière c'était dans la dernière semaine j'ai écouté Laurent Gernabert il y a à peine un quart d'heure une minute au moment où je tourne la vidéo qui dit que il est peut-être prêt trop tôt c'est vrai première semaine c'est pas très bon vaut mieux être prêt pour la troisième semaine parce qu'on peut faire ça en première semaine et après s'écrouler totalement c'est la question même si c'est un excellent coureur etc est-ce que c'est pas trop tôt comme il a pris l'exemple Palafilippe avait rempensé le contre la montre en 2019 on y était les amis il n'a pas gagné le Tour donc ça veut pas dire la question Tadej Pogacar n'a toujours pas gagné le Tour et encore beaucoup à faire et sûrement qu'il est pour moi prêt un peu trop tôt sur ces trois semaines le mieux c'est d'être prêt sur le week-end de la deuxième semaine à mon goût voilà après on verra bien je souhaite que ça soit le bon et qu'il tienne le chemin par le bon bout mais l'avance n'est pas faite il suffit d'une cassure il suffit d'une chute où on ne lui souhaite pas bien évidemment où il perd beaucoup de temps il suffit qu'il y en a un qui attaque et qu'il prenne des sprints bonus des bonifications et puis qu'il gagne les tapots aussi avec il y a plein de facteurs qui disent qu'il n'a pas encore gagné le Tour et loin de là voilà il y a encore un deuxième contre la montre on peut se faire refaire la 6 il ne faut pas oublier qu'à part Julien et la Philippe autrement tous les autres ils étaient tombés au sol on parle de Yann Thomas de Primoz Roglic etc donc on sait que que voilà c'était pas c'est pas gagné voilà ça va être compliqué pour les autres mais c'est encore possible et on verra bien après j'espère que nos français ne vont pas trop se relever comme Alaphilippe parce qu'il a perdu beaucoup de temps il y en a un qui a impressionné encore c'est l'ancien triple champion de France du contre la montre Pierre Latour qui est encore dans le top 10 du général on verra ça tout à l'heure voilà c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette étape puisque c'est un contre la montre et qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les contre la montre sachant que ça a été impressionnant et qu'on ne s'est vraiment pas embêté et qu'il y a des bons des excellents rouleurs même s'il manquait tous les meilleurs comme Filippo, Gana et j'en passe certains se sont un peu plantés comme vous de Van Aert on peut le dire voilà les amis avant de passer au résultat on va regarder ce petit graphique qui nous montre que Tadej Pocaccia je reviens sur mon histoire de dopage encore une fois il est largement tout le monde il a avoisiné les 65 kmh de moyenne sur cette étape et a tenu bien longtemps à des kilométrages au-dessus il y en a par contre c'est pareil je ne vais pas revenir là-dessus nul en contre la montre il ne s'est jamais entraîné puis il va nous chercher une quatrième ou cinquième place je veux bien que le maillot jaune transcende au bout d'un moment alors oui peut-être qu'il a les qualités mais il n'a pas d'entraînement donc au bout d'un moment il y a peut-être un problème pour M. Vintueux Van Der Poel je ne dis ça je ne dis rien voilà donc je ferai des vidéos là-dessus sur les tricheries etc dans le sport au mois d'août ça sera peut-être nos vidéos du mois d'août en tous les cas on passe au classement de l'étape le classement de l'étape victoire de Talej Pocacar en 32 minutes 0-0 devant Stéphane Kung à 19 minutes et jeunesse Villeneuve garde la surprise du chef aujourd'hui à 27 secondes pas de français dans le top 10 je crois le premier français c'est Julien Laphilippe 13ème Primoz Roglic bien loin 44 secondes dans la gueule Mathieu Van Der Poel qui garde son maillot jaune vous devant d'Arte très décevant pas mal pour Richie Porte voilà on passe au classement aux différents portants de maillot donc Tadej Pocacar vainqueur aujourd'hui on le sait Mathieu Van Der Poel toujours en jaune 8 secondes devant Pocacar 30 devant vous devant Nart 48 devant Alaphilippe et une 21 déjà devant Alexei Louchenko Yed Schelling ça n'a pas changé maillot à poids devant Mathieu Van Der Poel et Anthony Perez Marc Cavendish maillot vert Alaphilippe qui reprend 2 petits points Mathieu Van Der Poel qui en reprend ici 78 points 3ème Tadej Pocacar qui est maillot blanc tranquillement et qui va le remporter une 35 devant Jeunesse Vindegaard et deux 27 devant David Godu et si on regarde le classement général complet j'ai dit les 4 premiers mais on a un 2ème français 6ème à une 28 l'ancien maillot blanc vainqueur du maillot blanc du Tour de France Pierre-Roger Latour on a la surprise Jonas Vindegaard on a déjà Primoz Roglic bien droit une 48 on ne voit pas on ne voit pas du Guérin Thomas là-dessus on voit Richard Carapace mais pas Thomas ici on a quand même un beau top 10 il faut le dire mais qui va vite être remis en ordre avec je pense Tudchenko qui va dégringoler et vous de Van Aert aussi tout comme Mathieu Van Der Poel peut-être Vindegaard on verra bien voilà Latour aussi peut dégringoler mais je ne pense pas il est en très très bonne forme alors là c'est peut-être un peu trop tôt mais bon voilà pas d'autre français on sait que Guillaume Martin ne joue pas le général il nous ramènera peut-être un maillot en pro j'ose dire je mettrai peut-être ma pièce dessus on va la mettre on verra bien voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Kichén Pali à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501